La 5e édition du Camp Biblique National a bel et bien ouvert ses portes officiellement ce mardi 9 août 2021 à Atièkoua, avec des jeunes venus de toutes les régions du Côte d'Ivoire et même de l'extérieur. Une journée marquée par un intense moment de louange et d'action des grâces adressé au Dieu Tout-Puissant qui a emmené à l'existence ce programme. Le Camp Biblique National 2021, désormais ouvert, avec pour thème la jeunesse, le 109 de l'église locale, le pasteur Meunier, leader national de la CMCI Côte d'Ivoire et orateur principal de ce camp, a pris la parole pour poser les jalons de cette rencontre. Pour lui, la jeunesse doit connaître l'histoire de l'église, sa vision et la vie du Frézac, fondateur de la CMCI. C'est donc de telles dispositions qui permettra à la jeunesse d'éviter la confusion avec plusieurs maîtres en tête. Une rencontre qui permettra, selon le leader, de rédiger l'histoire de l'église dans le Côte des Jeunes. Mais c'est une rencontre qui nous amène à rédiger l'histoire. Mais c'est une rencontre qui nous amène à écrire l'histoire de notre oeuvre dans le cœur de chacun. Dans le cœur de chaque jeune, nous allons montrer que pour une oeuvre sérieuse, Il y a les pères, Et il y a les fils. Les pères amassent, Les fils sont des dépositaires. Et les fils sont des instruments de pérennisation. Les fils permettent que ça parte d'une génération à une autre génération. Il faut qu'il y ait une jeunesse efficace. La soirée de cette journée introductive a tout aussi été marquée par le rappel de plusieurs faits historiques marquants de l'église de Côte d'Ivoire. Pour le pasteur Meunier, il y a des choses que la jeunesse ne doit jamais oublier, surtout en ce qui concerne l'église dans la nation ivoiraine, car cette nation a une mission spéciale. Il est donc important pour les jeunes d'éviter les conflits générationnels et apprendre auprès des anciens, dans le but de pérenniser les acquis. Face à ce grand rôle que doit jouer la jeunesse, le pasteur Meunier a fait comprendre à chaque jeune qu'il faut impérativement écraser certaines choses dans sa vie. La première, c'est le péché. Cela a été donc l'occasion pour le leader de partager sa propre expérience avec la délivrance du péché, en particulier l'immoralité sexuelle. Il ressortait de son expérience, sa transparence vis-à-vis de son faiseur de disciples qui l'a conduit à la délivrance authentique. Comme disait quelqu'un, le péché de l'immoralité, en fait la personne expliquait la Bible, c'est écrit dans la Bible, est le seul péché qui impacte le corps, l'âme et l'esprit au même moment. Quand tu commets l'immoralité, tu subis la destruction à ces trois niveaux-là. Et pour être délivré de ce péché-là, il faut que tu sois transparent. Après la transparence, ajoute le pasteur Meunier, le fait de soigner sa communion avec Dieu, avec une fidélité dans la méditation et la prière. Des vérités qui ont profondément marqué les campeurs qui n'ont pas hésité à se répentir et supplier le sécou divin. Poursuivant son message au deuxième jour avec le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 1, le verset 17 à 31, le pasteur Meunier a invité les jeunes à rechercher la sagesse selon Dieu et rejeter systématiquement la sagesse du monde et sa philosophie qui conduit à des rivalités. Pour lui, un jeune sage veille sur ce que Dieu nous a confié, à savoir la formation des disciples, rappelant à tous que nous sommes appelés à faire des faisais de disciples. Poursuivant son propos, il a rappelé à la jeunesse trois grandes prophéties sur la Côte d'Ivoire qu'elle ne doit pas oublier. L'église de Côte d'Ivoire a deux grandes prophéties que tous les jeunes doivent connaître. La première, non, c'est même trois, trois grandes prophéties. La première prophétie, c'est moi-même qui l'ai reçue. Nous étions en train de préparer le voyage pour la Côte d'Ivoire. Et le 4 octobre à 8 heures, le 4 octobre 94 à 8 heures, le Seigneur m'a dit, parce qu'on priait de 8 heures à midi, parce qu'on a prié de 8 heures à midi, 8 heures à midi, j'ai entendu, j'ai un peuple nombreux dans ce pays, je vous envoie afin de le rassembler. vous avez des moyens pour cela, vous avez des moyens pour cela. Et puis, quand le frère Isaac nous a imposé le moment, ça, c'est la deuxième prophétie. Il dit, je vous donne un troupeau de qualité. Il dit, je vous donne un troupeau de qualité. Et il dit, vous allez l'exalter. et ils vous exalteront. Avant l'ordination, le frère Isaac enseignait, nous donnait une leçon sur les plantations des églises. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il était en train d'enseigner sur l'autorité. Il était enseigné sur l'autorité. Il disait que si tu t'en vas quelque part, et il disait que si tu n'as pas l'autorité, et que tu n'as pas l'autorité, si tu ne peux pas commander les gens, tu ne vas pas réussir. Tu ne vas pas réussir. Pendant qu'il parlait, j'ai entendu Boniface. J'ai entendu Boniface. Tu ne commenceras pas par le commandement. tu ne vas pas commencer par le commandement. Va, rassemble un peuple. Go, et gather les gens, apprends ses voeux. Et apprends ses voeux. et apprends ses voeux. Puis, lentement et avec méthode, amène le peuple à se conformer à l'esprit de ton œuvre. Une soirée qui a aussi permis au leader de la CMCI Côte d'Ivoire d'enseigner les jeunes sur la formation des disciples, en particulier les actions qu'un faiseur des disciples doit mener dans la vie de son disciple pendant les trois premiers mois, à savoir le ministère de baptême, la guérison intérieure et physique, le brisement des liens malsés et autres, fini avec le passé, la connaissance pratique du disciple, la séparation d'avec les mauvaises fréquentations et travail qui ne glorifie pas Dieu. Pour le pasteur Meunier, cette période ne doit souffrir d'aucune indulgence car le disciple sérieux, c'est celui qui a connu un déracinement réel. Le message de cette deuxième session s'est achevé avec un profond encouragement du pasteur Meunier envers les jeunes, les invitant à avoir une vie de prière fervente à l'image du frère Zach qui priait intensement des heures à Geno. Toujours dans le cadre de la prière, il a aussi rappelé l'histoire du ministère de brisement des liens et des combats spirituels en Côte d'Ivoire, encourageant les frères à traiter ses ministères avec beaucoup de sérieux sans manquer d'ajouter à plusieurs reprises dans son message que les jeunes doivent être fidèles à la vision et la perfection est une course au quotidien. Il faut signifier que la vente de la littérature chrétienne a fortement marqué ce deuxième jour où près de 400 livres ont été vendus en cette seule journée. et les frères